Donc là rapidement, le changement climatique, là je vous donne quelques éléments sur l'évolution depuis une vingtaine d'années de la région. Un des premiers constats qu'on peut faire qui est impactant pour la vigne, c'est l'augmentation très régulière des températures, et en particulier pendant le cycle végétatif de la vigne. Et on voit ici l'indice de Hugelin qui a fortement augmenté depuis une trentaine d'années. Et depuis les années 90, l'indice de Hugelin est toujours supérieur à 2400, c'est-à-dire le maximum observé jusque-là. L'indice de Hugelin conditionne directement la croissance de la vigne, le développement du feuillage, depuis le débourrement jusqu'à la floraison, jusqu'à la véraison. Donc un indice de Hugelin plus élevé, ça veut dire plus de précocité dans les stades phénologiques. Et ça, on le constate... Je l'ai eu par hasard. C'est celle du haut ? Non, c'est le carré. Là, autre élément que vous connaissez peut-être, c'est des données fournies par Erna Noreda à l'INRA de Pêche Rouge, à partir de l'analyse des données climatiques de l'INRA de Pêche Rouge, qui montrent que les précipitations d'avril à septembre ont plutôt tendance à diminuer, mais pas tant que ça. C'est surtout une grosse variabilité. Par contre, le bilan hydrique, ça veut dire la balance entre les pluies et les pertes en eau par l'évapotranspiration, ce bilan hydrique a fortement dégradé. Ça veut dire que l'évapotranspiration, les pertes en eau de notre vignoble augmentent régulièrement, et depuis une vingtaine d'années, on est dans des situations de bilan hydrique structurellement défavorables. On est sur des situations climatiques, je dirais, de plus en plus contrastées. Il y a dans les détails, si on regarde les températures d'avril et de mai, les dix années les plus chaudes, on les observe dans les quinze dernières années, ce qui explique que depuis quinze ans, on observe des tendances au développement de la végétation de plus en plus rapide dans cette période-là, avec de plus en plus de difficultés pour gérer les travaux de relevage, etc., on a moins de temps pour le faire. On observe une diminution des pluies efficaces, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de pluies orageuses, même si le cumul annuel ne modifie pas beaucoup. On constate de plus en plus d'accidents climatiques, et ces dernières années, bon, je ne vais pas parler de la grêle dont a parlé René tout à l'heure, mais gelées, on a eu des phénomènes très impactants à l'échelle du Grand Sud. Dès le retour des incendies de forêt depuis deux ans, qu'on avait oubliés. Là, conjoncturellement, cette année, on est dans une notion assez exceptionnelle, ça veut dire qu'on a subi une sécheresse estivale, et surtout automnale l'an dernier, qui font que l'état hydrique de nos sols sont au plus bas, et dans des situations qu'on n'a jamais connues par le passé. Donc on découvre actuellement, régulièrement, des situations qu'on n'a pas connues. Dans le Bitéroi, en 2014, rappelez-vous, pas de pluie en hiver, et la végétation a été bloquée très rapidement. C'est des situations que les Californiens, que les Chiliens, que les Australiens connaissent, mais que nous, on découvre, et qui risquent de se multiplier. Alors face à ça, qu'est-ce qu'on peut en tirer sur les conséquences sur le raisin ? Là, j'ai analysé les données de l'observatoire ICV du millésime, donc c'est un réseau de parcelles que l'on suit depuis 1995 pour les plus anciennes, et sur lesquelles on fait deux fois par semaine des contrôles de maturité, on vinifie au même stade de maturité, donc aux entours de 12 degrés de l'alcool potentiel. Et là, j'ai pris sur ce réseau-là, six parcelles, deux parcelles de Syrah, deux de Chardonnay et deux de Sauvignon, qui sont présentes dans le dispositif depuis l'origine, et c'est des parcelles sur lesquelles il n'y a pas eu de changement économique important. Alors, le premier constat que l'on fait, c'est que si on s'intéresse au poids des baies à un stade de maturité donnée, donc j'ai pris 11 degrés d'alcool potentiel, on s'aperçoit que le poids des baies diminue. Ça veut dire que, grosso modo, depuis 20 ans, on atteint ce degré potentiel à des baies de plus en plus petites. On a perdu, entre guillemets, en moyenne, 1,8% de poids des baies par an. Donc le raisin mûri est atteint un degré potentiel avec des baies plus petites, ce qui veut dire que les conditions physiologiques de la maturation sont modifiées. Par contre, on constate toujours de fortes variations interne-annuelles, au-delà de cette tendance-là. Si on regarde la maturité, le graphique de gauche montre la date à laquelle ces six parcelles-là ont atteint le degré de 13% d'alcool potentiel, excusez-moi, montre le degré potentiel atteint à la date du 20 août, c'est entre le 18 et le 21 août. Et on s'aperçoit que ça a tendance à augmenter, mais on constate toujours une grosse variabilité. Ce qu'on constate, c'est que 13 degré au 20 août, ce qui était exceptionnel en 2003, c'est devenu, je dirais, régulier. Ça veut dire que quasiment tous les 4 ou 5 ans, depuis 2003, on observe ça. A droite, c'est ces mêmes parcelles-là, la quantité de sucre par B, le chargement de sucre par B à ce degré potentiel. Et ce qu'on constate, donc ça veut dire que le chargement de sucre caractérise l'activité physiologique du feuillage, sa capacité à créer des sucres. Et on constate qu'il n'y a pas de corrélation entre la précocité, donc la concentration, le degré potentiel atteint par le raisin, et le chargement de sucre. C'est-à-dire que les années à fort degré, ce n'est pas des années où le feuillage a été actif, c'est des années où il y a eu de la concentration. Si on regarde la composition du raisin, ça reste très variable. Sur l'asinmalique, on n'a pas observé de tendance lourde. Sur l'azote assimilable, c'est un paramètre qu'on a commencé à mesurer de façon routinière plus récemment. Uniquement depuis une quinzaine d'années, on a moins de recul, mais il n'y a pas de tendance nette. Il y a toujours une forte variabilité entre les millésimes. Sur les polyphénols totaux, là aussi, on ne peut pas dire qu'il y a une tendance à l'augmentation du potentiel phénolique. Ce qui est très nettement, c'est une tendance à un retard de la maturité phénolique. C'est-à-dire que la maturité phénolique est atteinte de plus en plus tardivement et à des degrés de plus en plus élevés. Par contre, on observe, suivant les millésimes à gauche, une forte variabilité de la composition des millésimes avec une forte variabilité. Et ce qu'on constate à droite aussi, la comparaison entre deux parcelles, la hiérarchie des parcelles est bouleversée d'une année sur l'autre. Ça veut dire que les parcelles à faux potentiel phénolique d'une année peuvent être faibles, disons plus faibles que d'autres l'année suivante. On a un bouleversement régulier des conditions du millésime, de la hiérarchie des parcelles, et je dirais que chaque millésime désormais est quasiment un millésime nouveau, inédit. En termes de date de vendange, donc à gauche, vous avez les dates de vendange à la cave expérimentale, donc c'est à toujours même stade de maturité, toujours aux alentours de 12 degrés potentiels. On a une tendance à la précocité. Très concrètement, quand je suis arrivé à l'ICV, on vendangeait rarement avant le 15 août et on pouvait rentrer début août tranquillement pour préparer les vendanges. De maintenant, on commence à travailler au moins une semaine plus tôt pour préparer les vendanges. Mais on constate toujours une forte variabilité, et dans les dernières années, entre 2013 et 2017, par exemple, il y a plus de 20 jours d'écart, 25 jours d'écart dans les dates de vendange. Donc ça veut dire que c'est, en termes d'organisation du travail, en termes de qualité, c'est très différent. Quand on regarde... Ah, pardon. Quand on regarde les calendriers de vendange, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas forcément plus regroupés, ils sont plus ou moins étalés. On a souvent des calendriers de vendange plus étalés. C'est-à-dire qu'on commence plus tôt, mais on est obligé de finir... On ne finit pas forcément plus tôt, surtout sur les rouges à vocation de rouges phénolus structurés. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a depuis une vingtaine d'années une tendance à la concentration au cours de la maturation, et ça, c'est une caractéristique forte des conditions de maturation du vignoble. La composition du raisin à maturité est très variable, c'est-à-dire que les équilibres maliques, azote assimilable, les teneurs en anthocyanes, en polyphénol totaux, varient énormément en fonction du degré potentiel, et chaque année est nouvelle. Et les potentiels des terroirs, les potentiels des cépages, des parcelles, peuvent varier d'une année sur l'autre, et peuvent varier d'une année sur l'autre. Donc, face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire au vignoble dans le vignoble actuel ? Première chose à laquelle il faut penser, c'est tout ce qui est gestion du travail du sol. Il faut vraiment raisonner le travail du sol en fonction de l'optimisation des faibles ressources de pluie que l'on peut avoir, c'est-à-dire favoriser la pénétration des pluies, limiter l'évaporation, et on est de plus en plus obligé d'adapter le travail du sol à la pluviométrie, et une année comme celle-ci, il vient de pleuvoir, c'est la première fois depuis septembre, et bien il faut prendre les tracteurs, binés, pour préserver ces ressources. A plus long terme, à plus long terme, on peut penser à redresser décidément... Oui, mais c'est que... Il faut penser à redresser les stocks de matière organique des sols, il ne faut pas oublier que la matière organique a une capacité de rétention en eau importante et améliore la capacité de rétention en eau des sols, mais ça c'est sur le long terme. On est amené à repenser la gestion des feuillages, et en particulier à prendre en compte des modes de conduite qui vont limiter la transpiration, qui vont favoriser l'ombrage du raisin, la protection contre le soleil, contre le rayonnement direct. Honnêtement, ces axes d'intervention-là, je ne dis pas qu'ils sont inutiles, ils sont nécessaires, mais ils ne permettront pas de s'adapter à une évolution radicale. Sur beaucoup de parcelles, la solution passera par l'irrigation là où c'est possible, mais comme on l'a déjà dit, qui dit irrigation dit gestion de la réserve en eau, et donc savoir apporter la dose au moment où il le faut et quand il le faut. Au moment où il le faut, au passage, il va falloir lever un verrou réglementaire qui interdit d'irriguer après la véraison, parce que les besoins en eau de la vigne dans nos régions pour des objectifs qualitatifs sont à plus de 50% après véraison. Après, je pense qu'il va falloir innover, on a parlé d'innovation, donc on a de plus en plus besoin d'outils de pilotage pour bien connaître ces millésimes-là, pour bien prédire, essayer de comprendre comment va évoluer la vigne. Donc des modèles météo qui vont permettre de suivre, de prédire la précocité du vignoble type indice de hugelin, développer des modèles phytosanitaires qui vont permettre d'adapter les traitements à la pression phytosanitaire, développer des outils de bilan hydrique et autres qui permettront de mieux piloter l'irrigation. L'innovation variétale va être indispensable, le CIVL a déjà pris ce dossier en main, il va falloir réfléchir à de nouveaux porte-greffes, de nouvelles variétés, choix de variétés adaptées à la sécheresse, ça va certainement passer par l'introduction de nouvelles variétés, voire la création de nouvelles variétés. Donc là, on est sur des chantiers de, disons, échéance 15 à 20 ans. Si on décide aujourd'hui de créer une nouvelle variétés, il ne faut pas espérer avoir une réponse technique avant 20 ans. On peut penser à des systèmes d'ombrage aux vignobles. Il y a des projets dont on parle actuellement, en particulier, de cumuler du photovoltaïque et sur des vignobles, donc intérêt agronomique et production d'énergie, donc diversification. On en a parlé, est-ce qu'il ne va pas falloir penser à explorer de nouveaux terroirs ? Si 2 degrés de plus, ça veut dire que la Syrah peut être cultivée dans le Val-de-Loire, ça veut dire que dans la région on peut cultiver d'autres choses, ça veut dire que peut-être que les vignobles du Languedoc de demain, ce sera le Larzac ou peut-être le Mont-Éguale. Donc là, ça pose beaucoup de questions en termes de pérennité de nos appellations et également en termes d'outils dont on aura besoin pour caractériser des nouveaux terroirs. C'est un exercice qu'en France, on n'a jamais fait que nos concurrents des pays du Nouveau Monde utilisent plus. On aura aussi besoin d'outils pour valoriser finement le potentiel qualitatif des vignes. Je vais expliquer que ce potentiel évolue sur les années. On constate une variabilité intra-parcellaire que l'on peut essayer de gérer, mais on a besoin d'outils pour sélectionner les parcelles ou les secteurs de parcelles dont le raisin correspond à certains objets de vin. Vous avez une gamme de vin à satisfaire chaque année et le potentiel viticole varie d'une aille sur l'autre. Il faut avoir des outils qui permettent de repérer les parcelles qui permettront de faire tel type de vin. Donc ces outils-là sont en cours de développement. Il y a un certain outil qui existe. À l'ICV, on a développé un outil de télédétection qui permet à grande échelle de cartographier le vignoble et d'alloter des parcelles en plusieurs classes. Et ça, c'est quelque chose qui est maintenant tout à fait opérationnel. On a également développé les méthodes d'analyse sur le raisin ont fortement évolué. En particulier, l'IRTF a fait beaucoup de progrès. On a développé l'analyse d'anthocyanes, de polyphénols totaux sur IRTF. Donc avec l'IRTF, maintenant, on est capable de mesurer tous les paramètres essentiels du raisin, le sucre, les différents acides, l'azote, les anthocyanes, les polyphénols. Et donc, on est capable d'évaluer le potentiel calitatif et d'utiliser ces outils-là pour déterminer plus finement non seulement les dates de maturité, mais les potentiels calitatifs des raisins. Tu as deux minutes. Tu vois, je vais finir en une minute. Bravo. Quelle synchronisation. Non, c'est pour vous montrer que j'ai été bien formé à cela pour Montpellier. Voilà. Donc, en conclusion, ce qui ressort, c'est que depuis 20 ans, il y a certes une tendance à la précocité, mais il y a surtout une tendance à la modification profonde des conditions physiologiques de la maturation du raisin. Et un degré potentiel aujourd'hui, un 12 degré ou un 13 degré potentiel ne signifie plus du tout la même chose qu'il y a 15 ou 20 ans. Et d'une année sur l'autre, on a de fortes variabilités. Il y a toujours une forte variabilité de millésimes. Et comme je le disais tout à l'heure, depuis quelques années, on s'aperçoit que chaque millésime est un millésime-minédit. C'est-à-dire que c'est comme si on partait sur une page blanche et il faut faire fi de tous les préconçus sur telle parcelle et va me donner mon premier vin, telle parcelle plutôt mérosée. D'une année sur l'autre, on s'aperçoit que ça peut être profondément modifié. Au niveau du vignoble, il y a un centre de possibilités d'intervention qui sont envisageables sur les vignobles en place. Encore une fois, tout ce qui est travail du sol, fertilisation, gestion du feuillage, c'est important, mais ça ne suffira pas à s'adapter à un changement radical de la pluométrie en particulier. L'irrigation reste le geste technique le plus important dans les secteurs où l'eau est disponible. Et ça, c'est un des problèmes. On a 80% de notre vignoble qui, pour l'instant, n'a pas accès à l'eau, n'a pas la possibilité de choisir l'irrigation. Enfin, il existe des outils de caractérisation du raisin qui permettent de continuer à produire une gamme de vins adaptée à la demande du marché en tenant compte des variabilités interannuelles. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements